La première, c'est qu'on s'est toujours dit avec mon mari, quand on sera grand et qu'on pourra, par exemple à l'entrée de notre fils au collège, parce qu'il faut toujours une transition qui perturbe pas trop sa famille aussi, on ira vivre au soleil dans le petit coin de la France, le petit quart sud où il fait toujours beau sur la carte, ce petit coin qui est un jour en jaune. On s'est dit, on ira vivre là. Ouais, canon. Après, on avait un autre projet aussi, c'était de se dire, quand on sera grand, on travaillera ensemble. Lui, il est issu de la grande distribution, moi, je suis issu de la décoration, du design et on s'est toujours dit, on mettra en confrontation nos deux talents, on va s'unir aussi professionnels pour justement travailler ensemble et puis faire ce qu'on sait mieux faire, chacun dans notre domaine. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait travailler les écoles de commerce et en gros, c'était vraiment une étude d'implantation qu'on leur avait demandé parce que nous, on savait pertinemment ce qu'on voulait faire. Voilà, on vous explique qui on va être, ce qu'on va proposer, notre offre, où doit-on aller ? Et donc voilà, il s'est avéré qu'ils ont dit Marseille. J'ai fait, yes, parce que moi, je te rêvais de venir vivre à Marseille. Mon mari fait, oh non, j'en ai marre. Lui, il voulait aller Aix-en-Provence, mais tant pis. 2017, 2017, ouais, et c'est allé très vite. On m'a appelé en disant, Sophie, on a trouvé le bien qu'il vous fallait. C'est une vieille bâtisse qui raconte une histoire, un ancien passage à Marseille qui a de l'âme et tout. C'est bon, je viens. On est visité. On n'est venu que deux fois à Marseille pour faire des visites. C'était le bon. On a signé. On a commencé les travaux le 15 juin et on nous a rendu le chantier le 15 septembre. Le 17 octobre, on ouvrait. Alors, l'esprit de la boutique. Je vais essayer d'être imbre, mais on dit que c'est un concepteur parce que le concept, en fait, c'est moi. C'est en gros, vous connaissez Sophie Arjani et vous aimez son style, sa pâte, son univers coloré, etc. C'est ce que vous allez retrouver au magasin. C'est bon, c'est conseil, c'est bonnes astuces. Il y a des produits un peu plus chers qui tirent la déco vers le haut et à côté, il y a des produits moins chers aussi parce qu'on doit pouvoir se faire plaisir. C'est vraiment un juste équilibre de tout ça. Donc, ce sont des produits au juste prix, des bons produits. Je ne revendique pas le Made in France et je le dis et ce ne sont pas des produits de créateurs pour la plupart. J'en ai assez peu encore, même si je veux en avoir plus et je veux faire du Made in France à terme. Aujourd'hui, je ne suis pas obstinée dans une démarche qui m'obligerait à avoir des prix inaccessibles. Donc, moi, aujourd'hui, il n'y a pas de honte. Quand un produit, un vase est fait en Chine ou autre, mais qu'il est tellement beau parce que c'est le vase coquillage qu'on a tous vu, on le veut toutes, je l'ai référencé. Voilà. C'est vraiment ma démarche et je n'ai pas de honte là-dessus. Après, à côté de ça, je suis hyper fière d'avoir plusieurs entreprises du patrimoine vivant dans la boutique et ce ne sont que des gens que j'ai rencontrés, ce ne sont que des histoires fabuleuses, que ce soit la ciergerie des prix montrés, que ce soit Filt, que ce soit la coutellerie là-bas. Voilà, ce sont des belles usines qui ont été rachetées par des gens qui ont sauvé du patrimoine français et je suis tellement fière de les avoir. Mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment de tout. Donc, de tous les prix, ça va de la bougie au canapé. On peut tout acheter en passant par les vases, les lampes, la vaisselle, tout ce qu'on veut. Et donc, je disais que le concept, c'est moi aussi parce qu'en boutique, moi, j'ai trois archis à temps plein qui travaillent ici. Donc, on vient aussi chercher du conseil. Donc, on peut prendre des consultations avec les archis d'intérieur que j'ai formé à ma patte. Là, voilà, je fais le soir en off. On débriefe ensemble. Je redonne les directives. Je suis la directrice artistique du pôle et elle travaille. C'est elle au quotidien qui sont face aux clients. Mais je suis au courant de tous les dossiers qui sortent et validés par moi. Et aussi, en boutique, ce ne sont pas des vendeuses, ce sont des décoratrices qui sont là passionnées. Donc, ce ne sont que des gens qui sont là pour vous conseiller. Voilà, c'est vraiment ça le concept. Et il y a aussi mes enfants souvent qui traînent ici parce que c'est un concept familial que j'ai développé avec mon mari. Et c'est avant tout une histoire de famille. Donc, voilà, c'est un peu tout ça. On a recréé tous les sols. On a fait dessiner et fabriquer tous les meubles pour qu'on ait l'impression, effectivement, qu'on est dans une vieille manufacture ou chez la grand-mère ou qu'on dit qu'on aurait ouvert des cloisons. C'est un peu ça, comme disent les enfants. Et voilà, on retrouve des sols qui nous emmènent dans une salle de bain d'un côté vers l'entrée de la cuisine de l'autre parce que ces matériaux font partie de moi, de mon identité. Je suis quelqu'un de très authentique et j'aime la matière. Je pense que la décoration, avant tout, c'est une question d'émotion.